bonjour aujourd'hui avec vous nous allons apprendre à utiliser correctement l'adverbe dans la phrase l'un des sujets de grammaire du dossier 5 leçon 1 d'abord on va travailler sur de différents types de phrases parce que vous allez voir que la position de l'adverbe dépend d'autres éléments dans la phrase après nous allons retravailler le sujet sur un exercice et à la fin de la vidéo je vais vous proposer quelques ressources pour aller plus loin allez on commence avec un petit test vous avez dans ce test des phrases de différentes formules arrêtez maintenant la vidéo et essayez de mettre les adverbes entre parenthèses dans la bonne place vous aurez le corrigé à la fin de la vidéo après avoir travaillé les différentes utilisations commençons avec le premier cas là comme vous voyez dans les exemples nous avons des phrases à temps simple observons les exemples qui s'affichent et faites attention à la place de l'adverbe nous voyons clairement que si vous avez un seul verbe dans la phrase vous allez mettre l'adverbe après ce verbe alors qu'est ce que ça donne et se réveiller tôt avec nous tu manges vraiment ça pourquoi vous vous moquez souvent de moi dans le deuxième cas vous avez des phrases autant composées c'est à dire ce sont des phrases avec un auxiliaire et un participe passé là on voit que les adverbes comme bien déjà souvent c'est à dire les adverbes courts ils ont leur place entre l'auxiliaire et le participe passé et voici une petite liste des adverbes courts on passe au troisième cas arrêtez une nouvelle fois la vidéo et trouvez il y a quelle différence entre les adverbes de tout à l'heure et les adverbes dans ces phrases je vous explique ces adverbes nous indiquent comment se sont réalisées les actions c'est à dire ce sont les adverbes de manière alors on arrive à quelle conclusion si nous avons un adverbe de manière dans une phrase autant composée on va le placer après le participe passé c'est à dire après les deux verbes voyons nos exemples nous avons participé activement à la recherche donc j'ai mis l'adverbe après le participe passé ils ont répondu gentiment à nos questions on a quitté doucement la pièce on termine le sujet avec le quatrième cas alors que veut dire les adverbes employés dans ces deux phrases arrêtez une dernière fois la vidéo et trouvez maintenant le sens de ces adverbes dans les phrases alors avec les adverbes comme probablement sans doute certainement ou peut-être on peut exprimer une probabilité ou bien un doute c'est à dire qu'on n'est pas sûr de quelque chose on n'est pas sûr de la réalité de quelque chose donc on peut arriver à quelle règle si on veut utiliser un adverbe qui indique une probabilité ou un doute et s'il y a un verbe composé dans la phrase on va le mettre entre l'auxiliaire et le participe passé et qu'est-ce qui va se passer si on veut employer les adverbes dans une phrase négative dans ce cas-là vous ne faites pas de grands changements vous devez tout simplement positionner votre adverbe par rapport à l'adverbe de négation reprenons les exemples que tout à l'heure Elle se réveillait tôt avec nous Elle ne se réveillait pas tôt avec nous Ici, j'ai mis tôt après se réveiller parce qu'il s'agit d'un seul verbe On a bien répondu à la question On n'a pas bien répondu à la question Ici, c'est la même chose Ils ont probablement reçu la bonne nouvelle Ils n'ont probablement pas reçu la bonne nouvelle Comme vous le savez, probablement indique une probabilité donc je l'ai mis entre l'auxiliaire et le participe passé Ils ont répondu gentiment à nos questions Ils n'ont pas répondu gentiment à nos questions Gentiment est placé après le participe passé parce que c'est un adverbe de manière On corrige maintenant l'activité au début de la vidéo Vous avez lu correctement la consigne parce que correctement, c'est un adverbe de manière J'ai bien compris l'intérêt de votre demande Bien est un adverbe court donc on le met entre les deux verbes Ce modèle est toujours à la mode C'est une phrase avec un seul verbe donc on le place après le verbe Ils ont probablement annulé le match Ici, l'adverbe probablement exprime une probabilité donc il est écrit entre l'auxiliaire et le participe passé Pour vous entraîner, vous pouvez faire ces activités dans les livres et sur votre parcours digital Merci et à la prochaine vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo